Vous vous y attendez pas celle là hein, je vous rassure moi non plus. Mais j'ai revu le film récemment et après mon visionnage je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment ce film a-t-il pu faire plus de 20 millions d'entrées ? Alors je me suis pas dit ça par rapport à la qualité de l'oeuvre, ça on va y revenir, mais plus à cause de sa banalité et de sa ressemblance avec beaucoup d'autres films du même genre. Alors comment ce film, avec ses 12 millions d'euros de budget, a-t-il pu en rapporter plus de 220 millions dans le monde ? Comment Danny Boon a réussi à faire d'un film sur sa région un véritable phénomène de société ? On va le savoir tout de suite, mais avant ça laissez-moi rapidement vous parler des écrans de la gamme Predator venant tout droit de chez Acer. S'il vous faut un écran supplémentaire, c'est bien dans cette gamme qu'il faut piocher. Si vous cliquez sur le lien disponible en description et en commentaire épinglé, vous tomberez sur un large choix, allant du X27U, un écran OLED 4K de 63cm, à la collection VG0 en Full HD pour les plus petites bourses. Mais le plus avantageux dans tout ça, ce sont les offres de la rentrée que propose Acer Guerre, et qui va vous permettre de bénéficier d'offres exceptionnelles. Par exemple, si vous voulez vous faire plaisir avec le Predator X incurvé de 113cm, une vraie machine de guerre, vous bénéficierez automatiquement de 450€ de réduction. Habile. Personnellement, j'ai le X28, que vous verrez derrière moi durant cette vidéo, qui est extraordinaire en terme de performance, et le site vous le propose avec 250€ de réduction. Mais en plus de tout ça, si vous voulez vous payer un écran Predator hors promotion, je vous propose un code promo de 10% sur l'écran de votre choix dans cette gamme. Les offres de la rentrée, c'est jusqu'au 16 septembre. Le code, lui, expire le 24 septembre. Et les stocks sont ultra limités. Donc n'hésitez pas à vous rendre en description pour cliquer sur le lien et en profiter. Philippe Abrams, directeur d'un bureau de poste dans le sud de la France, va tout faire pour être muté sur la Côte d'Azur. Il va même jusqu'à se faire passer pour un handicapé afin d'être prioritaire pour le poste tant convoité. Mais se faisant prendre la main dans le sac, il doit purger une sanction disciplinaire qui l'amène à être finalement muté dans le Nord-Pas-de-Calais, plus précisément dans la petite ville de Bergh. Il commence par s'y rendre à reculons, mais ses préjugés vont vite le quitter quand il va se rendre compte que le Nord-Pas-de-Calais, bah c'est pas si mal, et que ses habitants sont plutôt très accueillants. Alors avant de parler du phénomène, parlons rapidement du film en tant qu'œuvre cinématographique. C'est la deuxième réalisation de Danny Boone, après La Maison du Bonheur, adaptée de sa propre pièce de théâtre. Et ce que je peux vous dire de prime abord, c'est que Danny Boone n'est pas un bon réalisateur. J'ai pas de problème avec le film. Il est lourd par moments, certes, mais je passe pas un mauvais moment devant. L'histoire, en gros, c'est Cars, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, mais ça passe plutôt bien. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est bien écrit, puisqu'il y a un vrai problème de temporalité dans le film. Le personnage de Philip Abrahams va s'adapter un peu trop rapidement aux habitants du Nord-Pas-de-Calais et à la région. Enfin, en tout cas, c'est ce que la mise en scène nous fait ressentir. On se rend pas vraiment compte de la durée du séjour du mec. Donc c'est un peu rapide à mon goût, mais bon, en même temps, on allait pas en faire une trilogie. Donc, le film est sympathique. Pas dérangeant, quoi. Mais la mise en scène n'est à aucun moment au service de l'écriture. Voire même du gag. À part pour une scène. Dany Boon pose sa caméra et laisse ses personnages déblatérer leur texte sans faire preuve d'une once d'imagination. Contrairement à un mec comme Mickaël Yoon, par exemple, qui a tout autant écrit et réalisé des films bien pourris que des trucs assez cool. Mais qui, dans tous les cas, met sa réalisation au service de ses gags. Et on va en reparler très prochainement de Mickaël Yoon. Et en ce qui concerne Bienvenue chez les ch'tis, c'est dommage. Surtout quand on sait que Dany Boon est un véritable cinéphile qui connaît ses classiques. Brasile, d'abord, je suis dingue des Monty Python. Et particulièrement de Terry Gilliam. Mais on le sait, en France, pas besoin de faire de la mise en scène pour que ça marche. On en a été témoin encore récemment. Le secret réside dans la simplicité. Dans le développement de personnages populaires et attachants. Dans la fluidité d'un récit qui va mettre en place une ou deux romances et surtout des gags qui reposent sur des clichés populaires. Dany Boon a bien écrit ses personnages. Même les moins importants. A réussi à créer des moments de comédie culte. Qui ne sont parfois pas au service du récit. Mais qui ont simplement pour but de créer des scènes fortes. Le duo qu'il forme avec Cadmerade peut rappeler l'audio Dauphinès-Bourville. Et inconsciemment, raccroche les gens à une certaine nostalgie. D'ailleurs, le fait qu'il détrône la grande badrouille en devenant le plus gros succès français n'est pas anodin. Bienvenue chez les ch'tis est une véritable comédie populaire. Qui possède bon nombre de défauts. Notamment son manque d'ambition artistique. Mais qui dégouline de bons sentiments. Et de sincérité. Dany Boon y a mis du coeur. Et c'est peut-être de là que vient son énorme succès. Le film est prévu pour une sortie dans toute la France. Le 27 février 2008. Mais une semaine avant, le 20 février. Il sort en avant-première dans 64 salles du Nord Pas-de-Calais. Et en une semaine, il comptabilise plus de 550 000 entrées. Occupant la quatrième place du box office cette semaine-là. Avant même sa sortie nationale. Fort de ce succès, le film initialement prévu sur 400 écrans pour sa sortie officielle. Et finalement projeté sur plus de 788 écrans. Le bouche à oreille venant du Nord commence à se propager. Et les gens sont curieux de découvrir le film qui a déjà séduit toute une région. C'est de là que part le succès de Bienvenue chez les ch'tis. Parce qu'à partir de là, l'effet de mode va perdurer. Le film comptabilise plus de 4,5 millions d'entrées en une semaine. Et devient le film le plus vu en France au bout de 6 semaines. Avec 17,6 millions d'entrées. Pour finalement dépasser les 20 millions d'entrées en mai 2008. En mars 2008, Bienvenue chez les ch'tis est le film le plus vu au monde. Il permet à certains petits cinémas de quartier de faire jusqu'à 20% de leur chiffre annuel. Mais à cause des quelques 600 000 téléchargements illégaux du film. Il ne parvient pas à dépasser Titanic. Qui reste encore à ce jour le film le plus vu en salle dans notre pays. Au fil des semaines, plus le film fait d'entrées. Puis il devient un phénomène. Et plus les médias en parlent. Déclenchant un effet boule de neige. Et accentuant de ce fait un succès déjà ultra présent. Le film touche toute la France. Toutes les catégories sociales. Tous les âges. Les médias vont également comparer sa simplicité à la grosse machine Astérix aux Jeux Olympiques. Qui sort aussi au cinéma en 2008. Mais fait un peu moins de 7 millions d'entrées sur le territoire. Malgré une ambition économique démesurée. Un casting 5 étoiles. Et un budget de 58 millions d'euros. Comme quoi, le bling bling ne fait pas tout. C'est littéralement la ch'timania dans toute la France. La ville de Bergues est prise d'assaut par les touristes fans du film. La production de maroilles explose les plafonds. La télé-réalité nous offre ses plus beaux programmes. Les produits dérivés se vantent comme des petits pains. Vêtements, bandes dessinées, jeux vidéo. Il y a même une version porno du film. Est-ce que vous avez vu ce film la version porno ? Ils m'ont gentiment envoyé quelques copies. Sans compter que l'équipe du film est sur toutes les chaînes de télé. Absolument toutes les chaînes. La controverse va aussi permettre au film de consolider son succès. Durant la finale de la Coupe de la Ligue en 2008, des supporters du Paris Saint-Germain déploient cette banderole qui sera surnommée par les médias la banderole de la honte. Toute la presse française s'empare du sujet et l'affaire de la banderole est sur toutes les bouches. Un vent de solidarité va se lever pour les habitants du Nord et forcément, le film encore à l'affiche va profiter de cette solidarité qui va lui permettre de finir sa carrière en salle en beauté. On est sur un schéma à peu près similaire au succès récent d'un petit truc en plus qui va bien fonctionner en salle grâce à cet effet feel good movie et aux bouches à oreilles mais aussi grâce à un élan d'empathie quand Arthus va défendre la cause des handicapés, notamment à Cannes ou encore quand il défend sa sobriété dans une émission poubelle présentée par une animatrice qui visiblement ne se rend pas compte de son propre problème avec l'alcool. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah vous êtes devenu chiant ? Ouais c'est marrant. Danny Boone lui a une routine marketing plutôt bien rodée depuis le succès de ce film. Avant première dans le Nord, omniprésence dans tous les médias et sortie du film durant l'hiver. Un cheminement qui semble porter ses fruits quand on voit la recette de ses films en salle. Mais Bienvenue Chez les Ch'tis est aussi un succès à l'international avec une sortie dans 34 pays du monde pour un total de 27 millions d'entrées. Il est le troisième plus gros succès pour un film franco-français dans le monde après Intouchable et Le Fabuleux Destin d'Amile Poulain. Il a aussi connu bon nombre d'adaptations dont deux films italiens qui cumulent près de 10 millions d'entrées. Un remake américain produit par Will Smith avec Steve Carell dans le rôle-titre devait voir le jour mais Danny Boone refuse trois scénarios avant d'annuler le projet. Pour ce qui est de la sortie physique, Bienvenue Chez les Ch'tis va bel et bien battre Titanic cette fois-ci avec 2,9 millions de DVD vendus et plus de 15 000 VHS. 15 000 VHS vendus en 2008, c'est complètement fou. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ces deux supports, je vous renvoie aux deux vidéos disponibles sur cette chaîne. Malgré tout ce dont je vous ai parlé précédemment, un tel succès reste un mystère, un phénomène inexplicable. Des étoiles qui s'alignent au bon moment. On peut supposer qu'au vu de la crise économique et sociale de l'époque, les gens avaient besoin de se raccrocher à un peu de légèreté. Peut-être que tout simplement les français avaient besoin de rire. Et quand on voit les plus gros succès du cinéma français depuis plusieurs décennies, on peut malheureusement en conclure qu'on a besoin de rire et de sortir de nos quotidiens depuis un peu trop longtemps. Le succès du film a aussi permis pas mal de choses dans l'industrie du cinéma. La mise en place d'un César du public par exemple après que le film ait été snobé par la cérémonie, son réalisateur étant persuadé que la qualité va avec le nombre d'entrées. Finalement, la statuette est remise pendant trois éditions puis supprimée. Forcément, quand tu commences à remettre un César au tuche, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Tout ce qui touche à la communication d'un film en France a également été repensé. Si aujourd'hui la plupart des comédies françaises vont utiliser comme style visuel le fond bleu avec un titre jaune, ça n'est pas pour rien et ça ne vient pas de nulle part. Maintenant, mis à part tout ça, que reste-t-il réellement de bienvenue chez les ch'tis ? J'ai envie de dire pas grand chose en fait. Puisque passé le phénomène, tout le monde s'est rapidement rendu compte que le film, en tant qu'œuvre cinématographique, n'avait pas grand chose à offrir de plus qu'une comédie du même genre. Pas mauvaise en soi, mais aussi vite vue, aussi vite oubliée. Malgré tout, la France reste un grand pays de cinéma, a su et sait aujourd'hui nous offrir des œuvres drôles, touchantes, ambitieuses et divertissantes. Mais pour s'en rendre compte, bah il faut aller au cinéma. Donc, aller au cinéma. Merci encore à Acer d'être le partenaire de cette chaîne. Pour vous procurer ce petit bijou, rendez-vous en description. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo en date sur Umatorman, qui a malheureusement fait un bide à cause de l'été, des JO et de plein d'autres facteurs que je ne maîtrise pas. Mais une vidéo qui je suis sûr va vous intéresser, donc n'hésitez pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici même dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, salut les biloutes. Je ne suis pas sûr de cette fin. Pas sûr. Tu la refais, d'accord ? Tu t'appliques. Allez, c'est... Merde ! Tu te mets là et tu la refais. Si tu la fais bien, c'est que tu arrêtes. Tu cesses. Tu cesses. Tu cesses. Tu la refais. Et tu me ramèneras mon César. Tu cesses. Tu cesses. Tu cesses. Tu cesses. Tu cesses. Tu cesses.